Le sujet que j'aimerais bien parler rapidement est que tu construis ton propre demeure. Tu construis ton propre demeure. Toi, tu construis ton propre demeure. Tu es en train de bâtir ta propre maison. Alors, suivez-moi bien parce que je vais être bref. Sachant que tu construis ta propre demeure, ça t'emmène à s'engager toi-même à l'excellence. Sachant que tu construis toi-même ta propre demeure, cela t'emmène à t'engager à bâtir avec excellence. Alors, il y a des exemples que j'aimerais bien vous expliquer qui m'ont touché. Vous savez, nos messages, parfois, c'est des messages où tu passes toute la semaine à prier en disant, Seigneur, parle-moi. De quoi veux-tu que je parle ? Et parfois, vous voyez, toute la semaine passée, tu n'as rien réussi. Et puis, quelques temps après, Dieu commence à te parler comme ça. Tu dis, mais Seigneur. J'étais avec mon pyjama, je lui disais, mais Seigneur, mais c'est que demain, c'est l'image, c'est fort. Le Seigneur ne me parlait pas des choses comme ça. Et vous savez, c'est que le Seigneur m'avait mis à cœur. Je voyais comme cela en image. Je vois un monsieur, un monsieur camérounais. Ça fait des années que je l'ai connu. Je crois que ça fait presque 30 ans, 30 ans et 5 mois que je l'ai connu en Europe. Alors, je vois la personne se présenter. Je dis, mais oh, ça, je vois que c'est un monsieur que je connais. Je dis, mais qui ça ? Je dis, je vois ce monsieur-là. Je l'ai connu au travers d'un grand homme d'affaires français. Lors d'un déménagement, des hommes d'affaires de plein évangile. Alors, ils m'ont invité. Je suis parti donner ma main. Alors, je le vois se présenter. J'étais presque à table avec mon pyjama. Je me préparais pour aller dormir. Je dis, Seigneur, si ce n'est pas moi qui dois prêcher, trouve quelqu'un. Alors, je vois le monsieur se présenter. Je dis, c'est quoi ça ? Et il m'a montré un exemple d'un autre monsieur, un haut-placé français, qui faisait partie des coopérants français. Alors, qui l'invite ? Il dit, viens, qui l'a invité ? Et moi, j'étais là. Il a dit, monsieur Intel. Il dit, oui, j'ai quelque chose à offrir à un monsieur que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup, que j'estime beaucoup. Il va me chercher un des costumes le plus top pour la personne, parce que je l'aime beaucoup. J'aimerais bien le récompenser. Alors, prends cet argent, une grosse somme, va trouver vraiment un habit digne. Alors, le monsieur prend l'argent, il va, il fait tout. Il achète vraiment une de meilleures costumes. Il revient, moi, j'étais là, monsieur Alfred. Il arrive, il est remis à monsieur Désiré. Il a dit, ça, c'est l'habit que vous m'avez demandé d'aller acheter pour le monsieur que vous appréciez. Il dit, merci. Il prend l'habit, il dit, comment tu la trouves vraiment ? Tu as bien choisi, il a dit, monsieur, c'est le meilleur dans ses gammes. Il prend l'habit, il dit, monsieur Alfred, en fait, cet habit est pour toi. C'est pour toi. Il a dit, quoi ? Il a dit, c'est pour toi, devant mes yeux. J'étais en train de revivre quelque chose que j'ai vu il y a 31 ans. Yeah. Dieu me le faisait passer comme ça. Je dis, c'est quoi ça ? Et le Seigneur me dit, parle sur ça. Parle. Parle. Parfois, c'est aussi simple. C'est pourquoi, dans la vie, il faut faire attention à chaque événement. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que Dieu peut te parler. Le monsieur Alfred me regarde et a dit, Révérend Fofi, tu te rends compte, si j'avais acheté les chips, aujourd'hui, j'allais me retrouver avec un costume, les chips, mais j'ai des vrais, quoi ? La pauvreté. Il m'a regardé, moi, ça m'a fait un choc dans mon cœur. Et le Seigneur commençait à me parler. Tu te rends compte, si il avait dit, bon, je vais cacher un peu pour acheter quelque chose qui brille, une bonne gabardine, comme ça, mais pas des classes, vraiment. Et puis, je vais l'amener, de toute façon, ce n'est pas moi qui va porter ça. Tu te rends compte, il allait se retrouver avec un nabi déjà. Il savait ce qu'il savait. Mais il a acheté le meilleur. Je vous donne encore un autre exemple. Il y avait un grand entrepreneur, un constructeur de maison, et il connaissait un nombre d'affaires riches qui est venu le voir en disant, écoute, moi, j'ai vieilli un peu, tu vois, mes affaires fonctionnent bien, mais j'aimerais bien me faire construire une belle maison, une très belle maison, pour un peu le restant de ma vie. Tu vois, j'ai beaucoup d'argent, je n'ai pas le temps. Est-ce que peux-tu me construire ? Je te donne autant de milliers. À l'époque, 300 000, c'était beaucoup. Il a dit, construis-moi cette maison. Je n'ai pas le temps de te contrôler, parce que je n'ai pas le temps. Construis-moi la maison. Le monsieur prend l'argent. Il a dit, je devrais, parce que je vis que tu n'as pas eu des contrats, c'est pourquoi je te donne ce travail. Tu es mon ami, je t'aime. Alors, fais-moi ce travail, et puis je te garantis que je te payerai selon le travail que tu vas faire. Alors, le monsieur prend l'argent. Il commence à faire des achats, mais en faisant des achats, vous savez ce qu'il a fait ? Il est parti acheter du ciment cheap. Il a acheté du bois, n'importe quoi. Il a acheté du fer, n'importe quoi. Il a construit la maison. En bref, en construisant la maison, il a embelli l'extérieur. Mais il savait que c'était du bois cheap. Le fer qu'il a acheté n'était pas le fer qu'il fallait. Et tout ce qu'il a mis comme ciment, il a mis. Mais vous savez tout cela, parce qu'il voulait garder un montant pour lui. Et vous savez, il a pu économiser au moins 45, 50 000 sur les 300. Et quand il a terminé, il a tellement embelli l'extérieur que le patron arrive et dit, il dit, regarde le bijou que je t'ai construit. C'est un bijou. En regardant la maison de l'extérieur, tu te dis, ouh ! Le riche regarde, il dit, quelle maison formidable. C'est super, c'est très bon. C'est grand, ça. C'est puissant. Oh, quelle maison ! Je vais rester pendant le restant de ma vie dans cette maison. Alors, il prend les clés en marchant. Au fur et à mesure, il sortait vers le parking. L'entrepreneur était assez droite pour vanter le pavé et ainsi de suite. Il retourne et dit, mon ami, tu sais, la maison que tu as construite, je voulais te la construire. Cette maison est à toi. La maison est à toi. Cette maison que tu as construite est à toi. Prends tes clés. Ce que je vous dis, c'est des choses vraies. Ce n'est pas des imaginations, ce ne sont pas des histoires, mais c'est des choses vraies. C'est des choses vraies. Le monsieur prend les clés. Il pense au contenu. Il pense au ciment. Il pense au bar de fer. Il pense au bois. Il pense à tout ce qu'il a mis. Je vous l'ai dit, dans son fin fond du cœur, il se dit, si j'avais mis tous les paquets, j'aurais maintenant une maison adéquate. Maintenant, je veux vivre avec une maison que je sais ce qui est à l'intérieur. L'histoire dit qu'au bout de six mois, il y a eu des fissures sur la fondation. Et non seulement ça, les fers commençaient à lâcher, la maison commençait à lâcher. Et il était en train de parler en disant, l'argent que je devrais investir pour arranger la maison était plus que les 50 000 que j'avais tenté de magouiller de gauche à droite. Il voulait ramasser de l'intérêt de gauche à droite, piquer de gauche à droite. Il voulait ramasser de gauche à droite. Il voulait magouiller de gauche à droite. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il était en train de bâtir pour lui-même. Je voulais dire, nous sommes responsables de nos actes. Amen. C'est pourquoi je voulais vous donner ce bref message. tu construis ta propre vie, ta propre demeure. Alors, il faut savoir sur quel matériau tu construis ta vie. Tu dois savoir, frère. Chacun de nous. Vous savez, quand Dieu me parlait hier soir, j'étais là, j'ai dit, « Eh Seigneur ! » 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 Vous savez, Dieu parfois ne parle pas en descendant avec une longue robe soutane pour te dire, « Je suis l'Éternel qui te parle ! » Prenons Galate, chapitre 6. Galate, chapitre 6, versets 7 à 10. Quelle sorte de matériel utilise-toi ? Est-ce que tu utilises pour la construction de ta maison ? La Bible dit, « Ne vous y trompez pas ! » On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera aussi. Qui croit que ceci est la parole de Dieu ? Descendons, continuons. Il dit, « Celui qui s'aime pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui s'aime pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Descendez en bas. « Ne nous lâchons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant qu'on venait si nous ne nous relâchons pas. » Verset 10. « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons quoi ? Les biens envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Voici le message que j'avais à vous livrer ce matin. Je voulais seulement attirer votre attention parce que Dieu nous a parlé. Moi, je crois que Dieu m'a parlé, je crois que Dieu vous a parlé. Il y a des moments, nous venons à l'église avec une certaine légèreté où nous ne tenons pas compte que ta vie est une maison que tu construis. Il y a un verset dans le psaume sans verset ce qu'il dit. « Si l'éternel le bâtit, ceux qui travaillent, travaillent. Si Dieu ne bâtit ta vie, on parle de la maison. Si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Si Dieu ne veille sur une ville, mais la ville auxquelles on parle, c'est ta vie. La maison dont la Bible parle, c'est ta vie. La Bible dit « Si tu n'impliques pas Dieu à bâtir avec toi, il dit que tous les efforts que tu fournis peuvent s'avérer vaines. » Un jour, Dieu regarde Abraham et lui dit « Abraham, mon ami, tu sais que je t'ai mis à part ? Je voulais me distinguer au travers de toi, Abraham. Tu le sais ? » Il dit « Oui, nous allons faire équipe, nous allons marcher ensemble, nous allons bâtir une relation ensemble. Mais Abraham, écoute ce que je te dis comme conseil. Il dit « Marche devant ma face et sois intègre. » Tout ce que dit Abraham. Il dit « Abraham, marche devant ma face et sois intègre. » Intégrité. Intégrité. Docteur, vous levez un peu ? Mettez-vous un peu devant moi. Mettez-vous. Non, tournez, donnez-moi le dos. Ok, vous voyez ? Prenons exemple, moi je suis Dieu. Je dis « Docteur, qu'on peut ça ? Marche devant ma face. » Marcher. Marcher. Et oui, allez. Et sois intègre. Regardez. Je lui ai demandé de marcher devant ma face. Regardez ma face. Maintenant, en étant devant ma face, non, tournez-moi le dos. Parce que tu ne peux pas marcher. Quand tu marches, tu regardes en avant. Regarde-moi. Maintenant, moi je suis Dieu. Prenons par exemple. Je dis « Marche devant ma face et sois intègre. » Ça veut dire quoi ? Et il lui dit « Quiconque te bénira, moi, je le bénirai. » Mais quiconque te maudira, moi, je le maudira. Ça veut dire « Toi, ne t'occupe pas de ceux qui te maudissent, qui parlent de mal, de toi. Ne t'occupe pas. Moi, Dieu, je vais m'en occuper. Mais tout ce que je te demande, toi, fais ce que je te demande, marcher devant ma face, heure après heure, minute après minute, jour après jour. Et il ajoute à la fin « Sois intègre. » Regardez-moi maintenant. Sa vie est protégée. Parce que si tu l'attaques du devant, moi, je te vois. Si tu l'attaques du derrière, moi, je le vois. Si tu l'attaques à gauche ou à droite, moi, je le vois. Je vais le défendre. Merci. Vous pouvez vous asseoir, docteur. Il dit « Toi, ton problème, c'est de faire quoi ? » De marcher. Devant ma face. Il termine la phrase en disant « Mais sois en marchant, sois intègre. » Dites l'intégrité. Répétez avec moi l'intégrité. En fait, le Seigneur voulait me parler sur l'art d'être intègre. En fait, l'intégrité, je n'ai pas le temps pour vous expliquer. L'intégrité, je l'ai toujours définie par « C'est ce que tu sais de toi-même et ce que Dieu sait de toi. » C'est ça, l'intégrité. Je peux donner plusieurs définitions. L'intégrité, c'est ce que tu sais de toi-même. Non pas ce que tu fais apparaître devant les gens, mais ce que tu sais que toi-même tu es. c'est ce que Dieu sait de toi. Parce qu'il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Qui est là ? C'est ça, l'intégrité. L'art de l'intégrité. L'intégrité. Il dit à Abraham, « Sois intègre. Sois intègre. Et le reste, moi, je veux m'en occuper. » Tu marches dans ma présence, mon ami Abraham. Je lui dis, « Ce n'est pas Abraham. » Il s'adresse à Fofi, il s'adresse à moi, il s'adresse à toi. Il dit, « Marche devant ma présence. Obéis à ma parole et sois vrai. Sois intègre. » Ça veut dire, « Sois vrai dans chaque domaine de ta vie. » ne me cache rien. Vous savez, je ne peux pas bâtir ta vie pour toi comme toi, tu ne peux pas bâtir ma vie pour moi. Tu peux bâtir vraiment ta vie comme moi. Ce qui se passe derrière la porte, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Ce qui se passe derrière la porte, quand la porte est close, ce qui se passe derrière. au fait, ce qui se passe à l'intérieur de toi, je ne sais pas. Comme ce qui se passe à l'intérieur de moi, tu ne le sais pas. Mais il y a quelqu'un qui le sait. Dieu. Au fait, le Seigneur m'a tiré l'attention parce que nous sommes en train de passer du temps, nous prions. Seigneur béni. Le Seigneur m'a dit, les problèmes, ce n'est pas la bénédiction. C'est là où le Seigneur m'a dit, j'ai déjà béni. Il me l'avait dit clair, moi. j'ai déjà béni. Vous êtes déjà béni. Mais il y a quelque chose qui retarde ou qui éloigne la bénédiction. Il a dit, l'intégrité. L'intégrité. C'est pourquoi il me l'a donné les deux exemples. Regardez-moi, la personne qui a construit la maison, il a mis des matériaux qu'il pensait. pourquoi ? C'est parce qu'il voulait empocher de gauche à droite. Mais regarde, il se retrouve avec cette maison à lui. En fait, le Seigneur nous demande d'être des vrais. on peut venir à l'église, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe hors de la vue de tout le monde ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais hors de la vue de tout le monde ? Et c'est ça qui va retarder la bénédiction alors que Dieu te déclare béni. Quelqu'un peut dire Amen ? C'est la même chose pour nous. Lorsque tu fais des compromis pour avoir des avantages ou pour salir la réputation de quelqu'un afin de pouvoir prendre du galon, tu peux penser que tu es gagnant mais à la fin, cela t'apportera des problèmes. Ah oui. Je vais continuer. Le Seigneur nous montre ici qu'une vie est compromette dite comprimée, dite encore comprimée, pour avoir des avantages ou pour salir la réputation de quelqu'un. Ce qui est grave c'est que même des enfants de Dieu dans leur vie quotidienne ils sont prêts à salir la réputation de quelqu'un pour avoir des galons. Ils sont prêts à ramasser de gauche à droite parce que la société l'est fait. Dieu nous disait on ne doit pas faire des choses. Un enfant, mon enfant ne doit pas faire des choses parce que la société l'est fait. tu ne dois pas faire des choses parce que tout le monde les fait. Tu dois faire les choses parce qu'il y a quelqu'un qui pèse ce que tu fais. Il y a quelqu'un qui te voit. Les gens peuvent ne pas te voir mais Dieu m'a dit je te vois. Je te vois. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Oui, Dieu nous voit. Tu peux chercher à apparaître. Vous savez, il y a d'autres qui sont prêts à détruire la réputation de quelqu'un mais pour apparaître. Pour apparaître. Parce qu'il aimerait bien avoir plus de points. Il aimerait bien sortir quelqu'un de bien. Mais tu peux sortir quelqu'un de bien devant des gens mais n'oubliez pas que tous ces clauses Dieu le voit. Il dit marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre. Dites l'intégrité. Répétez avec moi l'intégrité. Oh. Ne pense pas que tu es gagnant mais à la fin cela t'apportera des problèmes toi-même. Tu seras obligé de vivre dans la maison que tu t'es construit en détruisant les autres. Notez bien que tu ne peux pas bâtir ta vie ou ma maison moi mais tu es appelé toi-même à bâtir ta propre maison. Chaque personne doit porter la responsabilité de ses propres décisions. Chaque personne doit porter la responsabilité de ses propres décisions. Il y a des moments nous prions il y a des moments nous condamnons Dieu. Il y a des moments nous disons mais Dieu pourquoi 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 il y a tellement de points de terrorisme pourquoi pourquoi et finalement on forme en formant une chanson Dieu pourquoi Dieu pourquoi mais le Seigneur me disait mais si tu peux prendre seulement le temps d'examiner tes actes parce que chaque acte que tu poses fait partie du matériau dont tu construis ta propre demeure. quand tu fraudes des impôts au gouvernement tu sais ce qui peut t'arriver Amen quand tu mènes un peu de magouille tu sais que le jour qu'on te pensera ce qui peut se passer mais maintenant quand ce jour arrive on aimerait bien que tout le monde mange les fruits amers tu dois manger tu avais construit ta maison dans les magouilles tu avais construit ta vie de cette manière là Amen Ammon j'avais une nièce j'avais une nièce vous savez on vivait ensemble en France mais je la trouvais bizarre elle chantait très bien oh alto oh à l'église quand ça chantait c'était fort mais j'ai vécu avec eux dans la même maison quand j'entendais comment elle ramassait son mari avec l'air français de France oh écoute arrête je dis arrête arrête mais c'est quelqu'un qui ne savait même pas la notion de dire une bonne parole et tôt ou tard son mariage s'est démoli elle a fait que c'est l'arme pour pleurer elle a détruit en fait elle avait construit elle-même ce qu'elle était en train de vivre mais souvent nous donnons le tort à Dieu Dieu pourquoi Dieu pourquoi c'est tous nous qui sommes chrétiens le temps me manque mais combien de fois nous acquisons Dieu par rapport à comment nous nous bâtissons nous faisons des choses parce que tout le monde les voisins les font les amis du travail les font alors moi aussi j'aimerais vivre pareil mais n'oubliez pas que toi tu es mise à part tu es appelé à distinguer tu dois faire la différence marche devant ma face et sois l'intégrité c'est ça qui va pousser Dieu de te bénir oui nous sommes sauvés par la foi oui nous sommes devenus justes devant Dieu mais nous devons marcher selon la justice Dieu ne peut pas t'attribuer la justice et marcher dans l'injustice Dieu ne peut pas t'appeler juste et marcher dans l'injustice tu démolis la réputation de quelqu'un avec ta bouche et tu dis voyez vous j'articule bien les phrases et je peux formuler bien les phrases et tu es en train de saluer la réputation de quelqu'un mais à l'église tu es là tu lèves la main Dieu dit je connais ce qui se cache derrière la porte avant de terminer mais si tu es une personne intègre tu dois avoir le même caractère en privé qu'en public un homme intègre c'est quelqu'un qui a le même caractère en privé et en public dit en public il y a le privé il y a le privé quelqu'un qui est intègre il ne varie pas de comportement quand tu es en public et quand tu es en privé un homme de caractère c'est quelqu'un qui peut adopter le même comportement quand il est en public et même quand il est en privé ça veut dire sa vie est un livre un livre exposé auquel chaque personne peut lire c'est ça marcher dans l'intégrité c'est ça être intègre oui je sais que parfois nous disons toute vérité n'est pas bonne à dire c'est vrai c'est vrai mais il y a des moments oui tu ne vas pas aller crier des cloches je ne sais pas quoi mais vous savez tout ce qu'on cache finalement on finit tôt ou tard par voir que non ce que tu présentais n'était pas ça qui est là et surtout tu n'en as pas oublié qu'il y a quelqu'un qui voit derrière la porte fermée Dieu voit Dieu voit c'est pourquoi quelque part la Bible dit dans Galère tout ce que vous faites faites cela comme pour le Seigneur il dit tout ce que tu fais dans ta vie tu dois le faire comme si tu le fais pour le Seigneur et non pas pour les hommes parce que les hommes tu peux les manipuler les hommes tu peux les représenter une autre façade mais Dieu voit ce qui se cache derrière la porte et close allo je disais allo une vie d'intégrité attire la bénédiction de Dieu une vie d'intégrité va te propyliser une vie d'intégrité fera que la main de Dieu s'ouvre l'intégrité est dans tous les domaines dans tous les domaines même à l'église ce que tu fais faites cela avec un coeur intègre intègre faites cela Seigneur soit un canal de bénédiction sache sache qu'il y a quelqu'un qui connaît les motifs auxquels tu fais ce que tu fais si tu les fais avec murmure celui qui juge les pour et les contre a déjà analysé si tu les fais malgré toi si tu fais quelque chose pour Dieu malgré toi n'oublie pas que derrière les peu importe les acclamations de tout le monde mais est-ce que Dieu m'acclame il faut toujours te poser la question quand tu fais quelque chose pour Dieu est-ce que Dieu peut t'acclamer si seulement les gens qui t'acclament la même personne qui t'acclame un jour ils te vomiront on ne fait pas la politique la politique c'est l'art de manipuler les gens mais la même personne qui dit nous voulons lui nous voulons lui nous l'aimons c'est la même personne qui diront nous ne voulons plus de toi mais mieux vaut que Dieu soit de ton côté mieux vaut que Dieu t'apprécie comme lui il voit ce qui est caché à l'intérieur je parlais avec une dame qui me disait pasteur cet homme je l'ai arraché et lui aussi on venait de lui arracher l'homme tu vas pleurer tu es un voleur volé mais ils étaient à l'église ils étaient à l'église et l'autre chose c'était en France où quelqu'un est venu une femme est venue me donner l'argent est-ce que Dieu le deuxième jour est-ce que Dieu t'a montré quelque chose pourquoi c'est parce qu'elle voulait que moi je confirme comme elle voulait laisser son mari qu'il a fait quatre enfants alors Dieu soi-disant lui a montré un gène alors elle voulait entendre la parole des connaissances par rapport à l'enveloppe qu'elle a donnée si vous marchez avec ça écoute-moi bien si tu n'aimes pas la personne dis lui je ne t'aime pas mais ne prends pas son argent femme si tu n'aimes pas la personne ne l'escroque pas dis lui tu ne m'intéresses pas sois sincère homme si tu n'aimes pas ce type de femme sois sincère sois sincère parce que sinon tu es en train de te craiser une fausse qu'un jour tôt ou tard toi-même tu tomberas si tu n'aimes pas qu'on t'escroque n'escroque pas quelqu'un si tu n'aimes pas qu'on t'aimant n'aimant pas quelqu'un savoir dire non est très important que de dire oui au moment où tu sais que ce que tu dis est faux parce que sinon tu es en train de bâtir ta maison un jour toi-même tu vas habiter c'est pourquoi la Bible dit on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura s'aimé il est moissonné on peut moissonner ce qu'on a bâti ton comportement ce sont des matériels que tu utilises pour bâtir ta propre demeure notez bien qu'une personne d'excellence et d'intégrité fait ce qui est juste même si personne ne l'observe les personnes d'excellence font ce qui est juste parce que c'est juste ils font ce qui est juste parce que c'est juste et non parce que quelqu'un les force de les faire vous savez on peut faire des choses parce qu'on nous force de les faire mais un homme d'excellence fait les choses même si personne ne l'observe mais il les fait parce que c'est juste il fait ce qui est juste parce que c'est juste non pas parce que quelqu'un les force ou l'observe mais tout en sachant que le grand observateur c'est Dieu et celui qui nous bénit c'est Dieu le pasteur peut proclamer des choses mais si toi-même tu n'es pas en accord avec celui qui les donne tu peux changer des églises tu peux aller voir tous les prophètes du monde ils peuvent porter des toucs d'huile d'eau pour déverser sur toi et comme actuellement tout le monde a la démageaison la démageaison d'entendre une prophétie mais je vous ai montré que peu importe la prophétie il y a des démarches à faire pour voir la prophétie s'accomplir nous vivons un temps où beaucoup de personnes veulent manipuler Dieu manipuler Dieu et parfois il y a des hommes de Dieu qui se laissent plonger dans ce type de manipulation parce qu'ils veulent attirer des renommés et ils sont la Bible dit dans les deux jours les gens aimeraient bien entendre ce qu'ils aimeraient bien entendre alors moi dans ces derniers temps Satan est en train de susciter aussi beaucoup de personnes qui sont prêts à vous dire ce que vous vous voulez entendre parce que c'est écrit que dans les derniers jours les gens choisiront d'entendre ce qu'ils veulent c'est pourquoi vous voyez des personnes choisir d'aller écouter ce qu'ils aiment entendre mais si ce que vous aimez entendre vous divise faites attention si ce que tu entends t'amène la haine t'amène la division pose-toi la question est-ce que Dieu est dans la haine est-ce que Dieu est dans la division faites attention merci je disais merci oh je pouvais dire d'autres choses je m'arrête là gloire à Dieu que Dieu nous fasse grâce David était sincère il a dit si j'avais caché des choses dans le fin fond de mon coeur Dieu ne mourrait pas puis me pardonner mais c'est parce que je les ai avoués Dieu m'a pardonné c'est pourquoi Dieu appelle David l'homme selon mon coeur frère soeur frère soeur où nous sommes la Bible dit si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle personne est-ce que tu vis dans cette identité une nouvelle personne qui est capable de présenter le même image qu'il a le dimanche c'est le même image que tu verras le mercredi le jeudi le vendredi il n'a pas le masque de dimanche il n'a pas le masque de dimanche pour avoir un autre masque pour la semaine parce qu'il y a des places où les gens ne te verront pas mais Dieu te voit derrière la porte fermée il y a quelqu'un qui voit que le nom de Dieu soit béni levons-nous tous ensemble fermons les yeux hallelujah merci merci